Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo face caméra, j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'en ai pas fait et j'ai regardé effectivement, ça fait vraiment un moment, je suis désolée de cette absence en termes de face caméra, si vous suivez les vlogs vous savez un petit peu que je suis depuis un petit peu plus d'un mois maintenant dans un nouveau boulot en plus de Youtube, je travaille en freelance en fait à côté et du coup je suis un petit peu moins dispo en termes de face caméra mais là maintenant le rythme est là donc très clairement on va pouvoir reprendre le rythme nous en face caméra, aujourd'hui je reviens pour le bilan des 9 et 10 mois de ma puce Lily Rose, de mon deuxième enfant, j'avais tourné une vidéo 9 mois, j'étais super contente de ma vidéo et en fait j'ai perdu le plan donc du coup comme la dernière fois je résume les deux derniers mois mais je vais bien vous séparer en première partie on va parler de ces 9 mois et après de ces 10 mois il s'est passé plein de choses de toute façon comme je dis à chaque fois mais la première année c'est un âge où ils évoluent et ils grandissent tellement vite alors 9 mois Lily Rose, donc j'ai son poids mais je n'ai pas sa taille puisque si vous avez suivi nos aventures on s'est retrouvé à l'hôpital pour une rougeole pour Eden, ça a été un épisode qui nous a fait très peur pour nos enfants parce que je le rappelle mais c'est une maladie mortelle, il y en a qui en meurent, on en entend encore d'ailleurs parler aux infos et du coup Lily Rose a été pesée et elle faisait 9,460 kg donc je ne sais plus trop combien elle avait pris mais dans tout le cas c'est un bébé qui pesait bien et en termes de grandeur, vêtements, en 9 mois, elle portait du 9,12 mois 9 mois un petit peu en haut parce qu'elle n'est pas très très grande en buste, elle est plutôt grande en jambes Lily Rose et du coup on était sur du 9,12 mois en termes de vêtements en manière générale même si le 9 mois en termes de pyjama c'était un peu short au niveau des jambes au niveau alimentation ça n'a pas changé que ce soit du 9 ou du 10ème mois on est toujours sur 2 biberons matin et soir et diversifié midi et goûter le matin ben Lily Rose c'est un petit peu aléatoire soit au plus tôt elle va nous prendre à 5h, 5h30, 6h soit des fois elle attend jusqu'à 8h, 8h30 mais elle se réveille vraiment quand elle se réveille comme ça c'est juste j'ai faim, je mange et je me rends vers jusqu'à 9h et on ne sait pas pourquoi il y a des jours plus l'un que l'autre on ne change pas spécialement grand chose, qu'elle le prenne à 19 ou à 20h son biberon du soir ça ne change rien à ce niveau là, elle se lève vraiment de façon totalement aléatoire on ne peut pas se dire tiens ce soir elle a fait comme ça, demain matin ça va plutôt être ça pas du tout, c'est vraiment kit ou double, il n'y a rien qui s'est mis en place à ce niveau là elle a faim, elle a faim qu'elle finisse ou qu'elle ne finisse pas son biberon ça ne change même pas celui du soir au niveau quantité on est sur des biberons de 270 et on a introduit maintenant le cacao, on a le terme cacao céréales pour Lily Rose pour le soir pas celui du matin mais celui du soir, allez savoir pourquoi parce que je mettais des céréales le soir et puis Anthony une fois fait goûter à Lily Rose le cacao de son frère et puis elle a bien aimé, c'est dès 10 mois le cacao donc voilà, on a commencé qu'au 10ème mois par contre et donc ensuite en termes d'évolution il s'est passé beaucoup de choses ces deux derniers mois donc 9 mois, 9 mois Lily Rose c'est de se mettre assise toute seule elle se mettait assise toute seule et puis elle se déplaçait super vite en rampant il y a vraiment eu déjà un cap en termes de se déplacer plus elle savait marcher la première marche de l'escalier monter dessus à 4 pattes en fait elle se mettait, elle se rampait et elle montait sur l'escalier elle a su monter l'escalier avant même de se mettre debout et à ce niveau là c'est vrai qu'au niveau d'extérité elle s'est vraiment développée elle a fait ses coucous, les marionnettes comme ça, ça elle a commencé un petit peu à jouer beaucoup plus avec ses mains et au cours du 10ème mois en fait tout début de son 10ème mois elle avait 9 mois et 4 jours elle s'est mise debout pour la première fois toute seule et depuis ça va de plus en plus alors au début c'est en fait il faut qu'elle puisse au début c'était s'accrocher au barreau ou à quelque chose du pied d'une chaise en fait il y en a deux pour qu'elle se servait de ses bras pour tirer son corps et fin du 10ème mois elle se sert complètement de ses jambes d'appui pour pouvoir se lever et du coup elle arrive à se lever maintenant sur la table basse où elle met ses mains et en fait c'est que ses jambes marchent en appui alors qu'avant il fallait vraiment que ce soit une barre qui lui permette de se tirer on a vu un petit peu une évolution sur la façon dont elle se levait et puis elle cherche à faire des fois des petits pas mais par contre elle n'a strictement aucune stabilité au cours de ce 10ème mois ni même du 9ème mois elle n'est pas stable en fait si on la penche un petit peu pour qu'elle avance des fois elle va faire des petits pas puis des fois pas du tout en fait ça ne l'intéresse pas trop mais ce qu'elle fait à la fin du 10ème mois elle a commencé à passer du canapé à la table basse quand c'était juste une question de se retourner contourner un petit peu la table basse elle sait faire se déplacer dans la longueur du canapé elle sait faire mais par contre elle ne cherche pas d'elle-même à s'intéresser à marcher debout même si on voit quand elle voit son frère courir qu'elle aimerait bien aller courir après ça ça l'intéresse en termes de vocabulaire Lily Rose au début du 9ème mois a dit très clairement maman et donc oui plusieurs m'ont entendu dans les vlogs comme disant que j'hallucine où elle le dit oui oui depuis ses 9 mois un petit peu avant c'est à dire elle avait 8 mois et demi donc elle était au cours de son 9ème mois Lily Rose a dit maman très clairement ça nous a bien étonné on ne s'attendait pas à ce qu'elle l'articule parce qu'au début c'était du ma 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 maintenant c'est maman au début c'était ma maman et maintenant c'est bien maman très clairement et puis elle me regarde c'est pas maman et elle sait pas à qui elle l'attribue là très clairement je peux vous dire qu'aujourd'hui au cours de son 10ème mois on savait très bien même avant qu'elle s'adressait à moi pas à son père pas à mamie elle ne confondait pas elle savait qui elle appelait en disant maman donc elle a bien associé le mot à la personne papa on ne l'a pas encore on a beaucoup du da 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 des fois on a l'impression d'entendre papa 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 mais c'est pas très clair et on n'est pas sûr encore même qu'elle l'attribue à son père c'est à dire que c'est pas dada pour appeler son père c'est da 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 parce que je vous elle est contente au cours du 10ème mois elle a su faire bravo alors à la fin fin du 10ème mois elle a su faire son bravo alors c'est pas automatique mais alors elle est contente elle a découvert ça elle s'est bien cyclée et en plus il s'amuse avec son frère à se répondre ainsi en termes de relation frère soeur c'est juste magique si vous suivez les vlogs vous voyez moi je suis enfin en tant que maman c'est juste un pur bonheur parce que rien ne dit que des frères et soeurs peuvent super bien s'entendre il y en a ils peuvent être en compétition etc parce que quand ils sont proches moi j'en ai connu qui ont 18 mois d'écart et ça a toujours été la guerre entre eux pour une question oui ça a toujours été la guerre entre eux et c'était un petit peu ma peur aussi auprès d'Eden et Lily Rose et pour le moment parce qu'on sait jamais qu'est-ce que ça peut donner sous quelques années mais c'est vrai que Lily Rose elle va dans ses jeux Lily Rose qui se met debout des fois elle essaie de choper ce qu'est à son frère donc franchement ça se passe super bien au niveau relationnel ils jouent quand même pas mal ensemble alors Eden il me fait rire parce que des fois Lily elle met un jeu dans la bouche alors Lily dit non il l'enlève il est protecteur un peu envers sa soeur bon il y a des fois où il n'a pas envie de lui prêter un truc très clairement on va se mentir c'est pas toujours en mode oh ma petite soeur d'amour des fois c'est Lily non pas Lily qui lui dit il ne veut pas qu'elle souche certaines choses voilà ça se comprend aussi ils ont aussi envie d'avoir leur moment individuel mais Lily Rose va énormément 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 vers son frère dès qu'il a un endroit elle y va derrière et puis elle a aussi un gros point commun qu'elle a elle a un gros point commun avec son frère malgré qu'elle soit très speed c'est une enfant qui est enfin nous par rapport à Eden qui était très pépère très posée elle elle va de partout elle traverse la pièce en deux secondes à quatre pattes c'est-à-dire qu'Anthony des fois quand il ouvre la vaisselle pour remplir elle est là sur le canapé mais je vous dis qu'en dix secondes même pas hop j'ai pas le temps de capter qu'elle est déjà en train de mettre les pattes dans le lave-vaisselle alors elle est à quatre pattes elle va très vite le quatre pattes elle a commencé à le faire au début du neuvième mois mais ça ne l'intéressait pas elle préférait ramper je pense que pour elle c'était pas confort et puis au dixième mois très clairement elle s'est mise à quatre pattes et maintenant elle fait plusieurs rampages elle fait clairement que du quatre pattes pour se déplacer hop elle se lève un meuble elle s'assoit elle s'est aussi très bien repassée de debout à assise ça c'était un peu ma peur qu'elle se laisse tomber alors il arrive encore que des fois elle tombe elle se passe mal ça c'est quand elle est complètement fatiguée mais sinon elle a quand même maintenant elle fait sa petite vie toute seule le fait qu'elle soit plus autonome qu'elle puisse atteindre d'un point A à un point B librement sans être dépendant de nous arriver à se lever bon maintenant la chose qui la contrarie et qui la frousse c'est qu'elle n'arrive pas à monter sur le canapé elle aimerait bien nous rejoindre là-haut on voit qu'elle essaye qu'elle gratouille et des fois elle couille un peu je comprends que c'est ça qu'elle veut mais voilà pour le moment c'est un petit peu l'étape qui l'intéresse avant 18 mois elle sera capable de monter seule sur le canapé parce que c'est quand même assez haut pour l'escalader même si elle sait très bien monter les marches elle nous l'a appris très très vite à 9 mois et demi oh qu'est-ce que tu fais en termes d'alimentation morceaux pas morceaux on a attaqué les morceaux depuis un petit moment on ne lui met pas pas automatiquement en fait nous ça va être des fois les fruits des choses comme ça qu'on va lui proposer des bouts de pain ou autre qu'elle va grignoter toute seule il y rose à 4 dents je ne sais plus si je vous ai dit quand sont sortis les deux autres j'ai même un doute affreux de quand sont sortis les autres je ne sais plus si c'est au cours du 8 ou du 9ème mois donc si je ne vous l'ai pas dit dans le bilan de 7-8 mois c'est que c'est sorti au 9ème mois elle nous a sorti les deux du haut et elle a les dents du bonheur à l'étage en haut donc Eden ne les avait pas du tout ma soeur les avait moi je ne les ai pas eues et Anthony n'a aucun souvenir de qui avait les dents du bonheur de son côté mais après je me dis qu'avec les dents qui vont pousser elles vont se resserrer elle a les petites dents les petites dents du bonheur à l'étage pour le moment il n'y a pas d'autres dents à signaler jusqu'à la fin du 10ème mois en rythme de sieste c'est aussi tellement aléatoire on sait qu'elle a toujours on lui fait toujours faire sa sieste en début d'après-midi si Lily Rose se lève tôt le matin c'est à dire 7h pour elle s'est tôt on sait que vers 10h elle va nous faire une sieste d'1h, 1h30 on la remet si elle dort le matin on la remet au lit que vers 13h, 30h, 14h sinon midi et demi 13h elle est au lit on la revoit généralement pas trop avant 15h c'est assez rare des fois on la voit vers 14h30 des fois jusqu'à 16h et elle nous fait que très 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 rarement maintenant la sieste de fin de journée elle nous l'a vraiment supprimée même si elle dort pas beaucoup l'après-midi on a beau essayer de la remettre à la sieste elle voudra pas se laisser dormir même si on sent qu'elle est fatiguée qu'elle en a besoin qu'elle se frotte les yeux et bah et chouine chouine enfin ouais vous savez vous en tant que parent qu'est-ce que c'est qu'un enfant fatigué mais qui ne veut pas se laisser dormir voilà c'est le cas de Lily Rose et le soir c'est à 20h extinction des feux au plus tard 20h en fait nous la routine du soir est enclenchée automatiquement la même pour les deux comme ça Eden ne se sent pas lésée ou quoi que ce soit par rapport à sa soeur ils ont tous les deux le rythme 20h ils sont au lit voilà et puis nous derrière comme ça ça me permet de bosser de faire plein d'autres choses et eux d'avoir suffisamment d'heures de sommeil parce que les heures avant de nuit sont les plus importantes donc je trouve que 20h max c'est pas mal pour un enfant avec les vacances des fois pour Eden c'est un peu plus tard mais concernant Lily on est assez réglo 20h c'est 20h elle est au lit en termes de bain on est aussi passé de la position allongée à la position assise et même debout alors elle se tourne elle est assise elle passe en plavant là sur la fin à partir du milieu du 10ème mois on a rencontré quand même un petit épisode qui n'est pas encore complètement clôturé Lily Rose on ne sait pas trop le motif la raison elle s'est mise à avoir peur au bain c'est à dire elle se mettait à pleurer et à trembler elle paniquait elle était en train de elle était tétanisée on ne sait pas pourquoi du coup pendant quelques jours je ne l'ai lavé qu'au gant pour un petit peu essayer d'espacer le retour au bain pour qu'elle se calme et il a fallu vraiment y aller par étapes c'est à dire Eden dans le bain donc ça a permis quand elle voyait son frère de la rassurer mais c'était pas encore trop ça donc on joue avec les jeux du bain Eden dans le bain et à l'extérieur on a remis les pieds petit à petit mais pour le moment si vous voulez la position debout dans le bain ça va mais assise c'est pas encore ça elle a tendance à vite chouiner vouloir se mettre debout mais c'est pas chouiner genre je veux pas j'ai peur en tant que parent on reconnait vraiment les pleurs de ses enfants et là c'est vraiment elle en peur elle tremble plus mais il y a re eu un ou deux bains derrière où ça a été très compliqué j'ai essayé allonger j'ai essayé de repasser du coup dans je me suis dit peut-être qu'allonger ça lui plaira mieux mais non alors je sais pas ce qu'elle a eu maintenant elle recommence un petit peu à jouer mais les bains ne s'éternisent pas beaucoup avec les guéroses parce qu'elle est toujours un peu apeurée donc j'alterne quand même une fois sur deux où je la lave aux gants pour que j'espasse un petit peu parce que j'ai pas envie qu'elle prenne qu'elle ait complètement peur et définitivement peur de l'eau sinon je ne vois pas quoi vous dire de plus en termes de nouveauté si en vêtements on est tout doucement en train d'aller vers les 18 mois puisque ah oui donc pour ces 10 mois Lily Rose pèse 9,6 kg donc c'est à dire qu'elle a pris même pas 130 grammes en un mois elle a pas beaucoup grossi ça m'étonne pas parce que maintenant qu'elle est passée en position verticale forcément les enfants grossissent moins et en taille elle fait 73 cm donc la taille des vêtements 12 mois c'est 72 donc elle est grande le médecin m'a dit qu'elle était quand même toujours très grande on voit que ça s'est un petit peu calmé parce que ça montait en flèche pour les tailles je me suis dit voilà elle fait comme son frère ça va être parce qu'Eden à 3 ans fait 1,2 m pour vous dire donc il est vraiment très grand normalement elle m'a dit 1 m c'est un enfant de 4 ans quoi qu'on voit donc voilà et donc Lily Rose était partie pour la même direction je me suis dit quand même j'espère qu'elle qu'elle fera pas 1,80 m parce que c'est pas ce qu'il y a de plus simple pour une fille de dépasser tout le monde d'une tête un garçon c'est plus simple comme l'inverse un garçon petit c'est moins simple on vit on est pas malheureux mais bon c'est on peut se faciliter les choses n'est-ce pas et du coup voilà elle a un petit peu calmé la courbe donc tant mieux mais elle reste toujours collée dans le haut vous savez vous avez la moyenne le tiers au dessus le tiers au dessous et bien elle est collée dans le tiers au dessus la barre en ouest elle a de niveau poids, taille, etc mais par rapport à son frère elle reste quand même dans une corpulence plus fine maintenant moi c'est pas quelque chose qui m'inquiète parce que si vous voyez les vlogs vous voyez bien qu'Aden aujourd'hui il est fin il est pas non plus tout maigre vraiment très fin mais il est fin il est plus potelé comme il était parce que moi j'étais exactement pareil bébé on m'appelait petit boudin voilà mes cousins m'appelaient petit boudin d'ailleurs aujourd'hui c'est eux les petits boudins voilà je me venge maintenant parce qu'ils se moquaient de moi petit jusqu'à mes 4 ans j'étais bien bien bougoule et puis maintenant j'ai une nature complètement à l'inverse où j'ai la chance de pas prendre du poids facilement donc tant mieux pour moi et j'ai l'impression que quand je regarde les courbes poids de taille etc qu'Illier Rose me suit pas mal donc je me dis elle a l'air d'être partie on verra bien je lui souhaite d'avoir la même capacité que moi à pas prendre du poids c'est quand même plutôt chouette d'avoir cet avantage là dans la vie donc on verra bien par la suite en tout cas pour le moment elle est en pleine forme tout va bien donc voilà c'est tout donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas comme d'habitude à me donner des nouvelles de vos petits bouts comment ils progressent leurs nouveautés ces derniers moments les petits moments de bonheur en famille pour les plus grands moi je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao les amis